et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur feed the true duck alors petit épisode où on va commencer par faire un peu de visite un peu de visite parce que la maison est terminée ouais 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 alors bon on avait déjà vu il me semble dans les derniers épisodes la façade peut-être la seule chose que j'avais fait en fait qui était quasiment terminée donc là on voit un petit peu petit style assez classique juste cette partie là en fait que je me suis amusé à refaire comment dire en bloc dans le sens où à l'intérieur il y a l'escalier en fait donc du coup je me suis dit voilà ça va casser un petit peu aussi le comment la linéarité du toit et tout donc je trouvais ça pas mal alors oui là vous avez vu des trucs petit teaser c'est pas pour aujourd'hui ça donc oui j'ai fait derrière des des tests magical crops pour un petit peu comment ça fonctionnait et tout ce sera sûrement le prochain épisode parce que bon magical crops voilà c'est un peu la vie dans le sens où avec magical crops vous faites tout ce que vous voulez vous avez vos ressources et tout c'est easy win quoi donc voilà mais par contre aujourd'hui on fait une autre nécessité nécessité stockage nécessité il me faut de la place pour stocker j'en ai mar des coffres nécessité m e appelé énergétique 2 donc on va me poser tout ça ici en fait là bas j'ai mes machines galactic craft qui vont servir uniquement pour les sacrifices parce que bon j'en suis au palier du basic wafer donc pour faire le basic wafer en fait il va me falloir cette machine ci le circuit fabricator en mettant un diamant ici deux roues plastiques là de la redstone il me semble que normalement il faut encore une torche de redstone ici et du coup ça va me faire le basic wafer donc voilà ça ce sera pas pour aujourd'hui non aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse donc hop on va mettre ça donc j'ai déjà crafté en fait toute la base il faut juste que je vois comment je vais aménager et on va partir sur un petit épisode tuto en fait comment commencer à player d'Energistik 2 et la toute première base en fait il faut savoir que dans ce mode vous devez trouver des météorites qui sont faites en skystone et au centre de ces météorites vous allez trouver un skystone chest dans lequel vous pouvez obtenir ces plans ces plans ils sont au nombre de 4 donc vous avez l'engineering press, logic press, calculation press et silicon press c'est vos 4 plans de base qui vous serviront à faire tous les processeurs qui vous serviront dans un player d'Energistik donc voilà donc la première nécessité ça va être de ça ça va être ça, ça va être de farmer, trouver ces plans il faut savoir qu'à partir du moment où vous en trouvez un vous pouvez le dupliquer après dans un inscriber donc c'est pas un souci la deuxième chose qu'il vous faudra ce sera du certus quartz et du nether quartz bon ça c'est les bases, ça change pas la chose qui va changer c'est un peu dans les machines ici donc on va commencer à le poser premier bloc à faire le tout premier c'est l'énergie acceptor par contre on va prendre des câbles parce qu'on ne va pas le mettre là bas en fait enfin si, lui on va le mettre là mais le reste on ne le met pas là donc l'énergie acceptor vous le branchez sur votre courant en RF bim donc l'énergie acceptor ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va prendre votre courant en RF et il va le transformer pour en faire du courant AE et du coup il va alimenter tous vos systèmes AE donc voilà c'est la nécessité deuxième bloc qu'il va vous falloir c'est une énergie cell que vous allez coller en fait à votre bloc comme ceci donc le courant qui va être génératif va passer dans l'énergie cell et c'est de là que va partir tout votre courant ME donc ensuite je vais prendre mes petits câbles voilà alors je ne sais pas du tout je vais mettre mon système ME on va voir ensuite haute nouveauté le bloc que je tient dans la main donc le ME contrôleur c'est en fait une structure méga bloc que vous pouvez monter de base un seul bloc vous suffit si vous faites un petit système ce que je vais dire maintenant l'information que je vous donne est peut-être légèrement erronée donc au pire n'hésitez pas à aller voir Yenel qui fait des très bons tutos sur Apple ID Energy Stick 2 donc un ME contrôleur en fait va vous donner une possibilité d'avoir Oui Chanel donc vous pourrez brancher Oui Machine par ME contrôleur donc plus vous en mettez plus vous pouvez brancher de machine mais également plus la consommation augmente donc voilà et du coup on va se faire un petit patron sympathique alors vous voyez par exemple ceux-là sont raccordés au courant tout va bien ceux-là ne sont pas raccordés donc ils restent états à partir du moment où ils ne sont pas allumés comme ça et bien c'est pas le bon plan euh ah ouais j'ai mal calculé mon coût donc là vous voyez par exemple il keynote comme ça parce qu'il n'est plus raccordé à rien qu'il est en train de se vider en fait euh comment est-ce que je vais faire ça il m'en reste 4 ouah je pourrais faire un truc comme ça voilà et à partir du moment où c'est bien relié bah voilà ça fait plein de jolies couleurs c'est joli c'est mignon c'est sympathique donc ceci on va dire c'est la base de votre système ME euh voilà moi j'en fais pour commencer j'ai vraiment 3 ou 4 ici je n'ai fait 8 parce que voilà j'ai craqué c'est juste pour ça en fait autre chose qu'on va pouvoir faire ah je vais vous montrer parce qu'après pour crafter les ME et tout vous allez avoir besoin de Flix Crystal Flix Crystal que vous pourrez faire donc à partir de Nether Quartz Certus Quartz du sable de la redstone donc voilà la une recette que je vais vous montrer tout de suite hop on tape le Flix donc voilà vous devez dropper un Chargé de Circus Quartz une Nether Quartz et une Redstone Dust dans de l'eau et laisser pousser et vous obtenez 2 Flix Crystal par la suite maintenant quand je dis vous laissez pousser c'est que ça peut prendre énormément de temps pour pallier à ça à partir du moment on a un peu de ressources si j'ai assez de câbles ce sera nickel on peut mettre ça ici jusqu'au jour maintenant si j'ai assez de câbles alors je vais le mettre comme ça voilà voilà il me faut mon bucket d'eau qui est dans mon coffre on place ici voilà alors ce petit système avec les Crystal Growth Accelerator en fait vont vous permettre d'accélérer de façon magistrale la pousse des cristaux dans le sens où quand vous voulez faire des Flix Cristaux si je dis pas de bêtises il faut environ 8 heures IRL pour qu'un cristaux arrive en maturité tandis qu'avec ce système avec ces gros accélérateurs ça va vous prendre 2 minutes donc voilà si vous avez un peu de ressources que vous avez pas mal de flux à faire et tout n'hésitez pas mettez ça en place ça coûte un petit peu mais voilà c'est je veux dire c'est une nécessité si vous voulez un grand système donc moi perso je le fais toujours comme ça ça va alors autre chose qu'on peut mettre comme machine c'est tout simplement un chargeur chargeur que je vais mettre ici voilà en fait l'utilité de cette machine c'est que comme vous l'avez vu il faut du chargé de Certus Quartz pour faire les Flix Dust le chargé de Certus Quartz en sauvage est rare donc du coup vous avez plus chopé du Certus Quartz normal que du chargé et en fait ce chargeur va lui vous permettre de prendre vos Certus Quartz vous les mettez dedans et ça va les charger et les transformer en chargé de Certus Quartz donc voilà c'est un petit appareil aussi bien sympathique à avoir donc pas hésiter voilà là je vous montre vraiment tout le setup de base qu'il vaut mieux avoir pour être tranquille quoi alors pareil une autre machine totalement indispensable pour le moment je le fais juste en un seul exemplaire le fameux Inscriber c'est avec lui que vous allez faire tous vos processeurs dans le sens je vais prendre par exemple les engineering où est-ce que je me suis trompé bon voilà les processeurs engineering processeurs vous voyez dans l'XB il va falloir Printed Engineering Circuit Silicon et de la Redstone pour faire la version finale je dis bien version finale ces circuits là sont en deux étapes première étape c'est ceci vous mettez votre plan vous mettez le composant et vous avez une première partie du circuit ensuite vous voyez il vous faut une deuxième partie donc pareil vous mettez le plan correspondant le matériau correspondant vous avez ce qu'il vous faut et ensuite vous prenez vos deux matériaux et pouf ça fait des chocapic non ça fait un processeur donc voilà ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer à Playhead dernière chose enfin les dernières choses qui restent maintenant voir comment je vais arranger ça pour le moment je vais le mettre là parce que comme je l'ai dit il me faut de la place donc le fameux ME Drive qui ne change pas de la version précédente qui va vous permettre de stocker vos 10 disques et vous mettez vos stores HL alors bon j'ai craqué je me suis fait une 64k histoire d'être complètement tranquille d'entrer et la dernière chose à mettre en place pour avoir un système complet c'est PIM le terminal donc notre terminal dans lequel on va pouvoir mettre toutes nos affaires voilà par exemple je mets ça je mets ça voilà donc du coup ici on a notre disque dur qui commence gentiment à se remplir donc on a 4 items sur 63 types 2058 bits utilisés sur 65536 donc voilà maintenant si je veux tout ce que j'ai en bas les drawers et tout je peux les remonter et les taper dedans c'est d'ailleurs ce que je vais faire donc juste pour montrer alors je prends ça je prends ça je prends ça voilà là j'aime mieux vider un drawer je viens ici hop je tape tout là dedans voilà et c'est plus clair pour moi donc le système ME c'est vraiment on va dire l'indispensable pour ceux qui ont vraiment envie de de faire un grand stockage et tout d'y voir plus clair sachant que comme je dis ici c'est votre système de base donc là vous avez votre matériel pour commencer par la suite clairement je vais agrandir je vais d'ailleurs on va peut-être commencer après mais bon le 64k pour pas changer c'est un truc qui demande énormément de craft donc là on a la version finale donc le dernier craft il faut crafter ça hop il faut crafter 3 fois ça il faut crafter 9 fois ça il faut crafter 27 fois ça donc ça peut vite devenir pénible maintenant il y a moyen d'automatiser en partie le craft du 64k je l'ai déjà testé il faut savoir que les inscribers vous ne pouvez pas les automatiser parce que vous pouvez mettre les éléments que un par un maintenant il y a moyen de faire en sorte que même si on ne les automatise pas de lancer une production dans le sens où vous mettez des coffres que vous reliez avec vos câbles de Rio et il va les les mettre par exemple vous mettez 64 diamants avec votre plaque comment l'engineering press et du coup il va crafter les 64 engineering processeurs qui va sortir après dans un coffre seule chose à faire gaffe maintenant c'est qu'il faut tester un petit peu tous les côtés pour voir où les items se placent par exemple si on met un coffre au tueur il n'y a rien qui qui dit que ça va arriver ici ça peut arriver ici par exemple à gauche ça peut être l'entrée là à droite ça peut être l'entrée là et en dessous ça peut être la sortie ici donc il faut tester mais à partir du moment où on sait comment ça se place il y a moyen de faire ça donc du coup voilà vous savez que vous avez la masse de craft à faire et tout vous venez bim vous tapez vos 64 compos de chaque vous les récupérez vous mettez dans votre système ME et par la suite on peut regarder pour automatiser un petit peu les choses alors maintenant pour automatiser les choses justement comme je dis on va commencer l'étape suivante et on va déjà essayer de voir s'il n'y a pas moyen de de finir un petit peu ça donc que je ne dis pas ce bêtise il va me falloir une ME interface de l'iron de la glace normal normalement et un compos de chaque que je peux être au-dessus donc un deux trois quatre quatre iron de la glace est-ce que j'ai de la glace quelque part j'en ai six sur moi c'est parfait et je vais chercher normalement il doit rester un de chaque voilà c'est parfait c'est du kit donc ça va au pire quand vous mettez du sable dans votre aloe cimeter ça va vous donner donc ceci du kit qui est à glace vous voulez récupérer du glace normal top de craft c'est pas compliqué donc du coup si je fais hop tac j'ai mon ME interface maintenant le ME interface c'est pas la seule chose à faire il va falloir aussi une comment ça s'appelle déjà est-ce que je vais la trouver comme ça ça c'est beau je me rappelle plus maintenant bon pas grave on va aller voir dans la playette directement une molécule à rassembleur voilà merci donc hop molécule à rassembleur qui est ici ah il va m'en falloir donc c'est pas grave on va en refaire donc comme ça en même temps je vais vous montrer comment on fait les les process donc il va me falloir un logic process deux logic process deux logic process une nether quartz et certus quartz ok donc certus quartz fixer du process il me faut ça 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 je vais voir en haut ce qui me reste en dust si j'en ai c'est parfait si j'en ai pas je vais en faire on va en faire on va en faire on va en faire oui oui il est déjà en haut donc non si je dis qu'il est en haut c'est qu'il est là voilà j'en veux un donc première chose à faire euh il nous faut donc des logic processeur donc vous voyez il va falloir printed logic circuit et printed silicon donc on va prendre le logic et le silicone on vient ici on met donc le logic qui lui demande de l'or et comme je dis c'est un par un donc c'est vous en mettez un vous attendez vous récupérez vous mettez le deuxième voilà après avec le système de chaises comme je vous ai expliqué il y a moyen de de faire une mini automatisation on va dire alors ensuite on fait ce en silicone alors là pour le moment je fais tout avec un seul inscriber par la suite avec le système de cove justement c'est ça qui est pas mal c'est que vous mettez quatre inscriber un pour chaque type de presse vous faites les systèmes de cove pour tout comme ça vous avez vraiment l'inscriber spécifique à la chose comme vous la voulez et derrière vous faites un cinquième inscriber qui va vous servir à faire ce que je suis en train de faire maintenant la fusion des des processeurs enfin pour faire le processeur final voilà hop et c'est ce que je ferai par la suite donc il y a des chances que si pas au prochain épisode à l'épisode d'après on verra que le système ME aura complètement changé donc voilà ensuite j'ai fait un crafting terminal parce que j'ai prévu le coup on fait ceci hop animation core formation core voilà et pour le reste il va me falloir une table de craft je vais même en faire deux ouais je suis un fou je vais en faire deux je vais vous montrer pourquoi de toute façon on ne va pas les faire tout de suite voilà table de craft donne moi du bois voilà voilà alors est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? non il me manque les iron voilà voilà et là normalement pourquoi ? ah quartz glass ok tout m'est confuse je dois en avoir normalement dessus voilà il ne me reste pas des masses mais il m'en reste j'espère que j'en aurai pas besoin après de toute façon au pire ça je pourrais en faire donc hop hop deux molécules rassembler maintenant il nous reste une dernière chose à faire pour faire un système en face donc normalement voilà je peux en faire ici me glass plus de la wool ok me glass j'en ai wool je dois en avoir quelque part genre rabat voilà bon l'épisode je le fais toujours un petit peu comme ça en même temps on voit non seulement le début de comment d'appeler l'énergistique donc tout de suite le premier système opérationnel et je vais vous montrer en même temps le début pour faire les crafts auto pas les crafts de toto les crafts auto donc il faut ça ça voilà est-ce que c'est ce que j'ai ? me converted câble ouais redstone glowstone j'en ai quatre voilà on va voir si c'est bon donc si je place ça plus ça plus ça plus ça voilà on a des câbles des câbles qui vont nous montrer la nouvelle spécificité aussi de applied énergistique dans le sens où je vais mettre ça comme ça voilà ces câbles en fait donc là c'est des des smart cables pour en faire des danses alors vous voyez que par exemple le smart cable c'est marqué 0 of 8 channels c'est-à-dire que dans ce câble en fait il y a 8 channels vous pouvez brancher 8 machines les dans ce câble vous avez 32 channels donc vous pouvez faire beaucoup plus donc voilà ça c'était une première chose maintenant vu qu'on veut on peut se le permettre comment est-ce que je vais ranger ça moi on va le mettre devant voilà donc vous mettez votre ME interface et c'est pas ça que je veux faire bon ça va être pénible hop c'est pas ça que je veux faire je vais la casser voilà je suis bête voilà je fais ça donc j'ai mis mes deux molécules rassembleurs directement connectés à la ME interface donc molécules rassembleurs c'est lui qui va assembler tous vos crafts en fait et la ME interface c'est elle qui va récupérer les patterns maintenant il faut que je vérifie encore une chose avec le ME c'est ici donc il faut que je fasse crafting process unit on peut faire un 4k donc vous voyez un petit peu si on a ce qu'il nous faut donc il me faudrait ceci ouais je crois qu'on va pas le faire tout de suite en fait parce que ça ça va être long et pénible ça va être à farmer et donc voilà il faudra crafter donc du crafting storage et du coup co-processing unit avec des crafting unit donc vous voyez ça va demander du temps donc à mon avis ce sera plus pour la prochaine fois dans le sens où c'est ça qui va vous permettre en fait de faire tous vos crafts c'est à savoir que quand vous allez lancer un craft auto le système ME va vous demander une utilisation de mémoire en vous disant ok voilà j'ai le processeur qui peut être mis en place il me faut autant de mémoire pour faire ton craft donc ça c'est une des premières choses qu'il faudra crafter derrière et la deuxième c'est le pattern ME pattern terminal normalement je pourrais le faire de toute façon il me reste encore des choses ici donc je préparerai tout et à mon avis le prochain épisode on commencera par ça j'aurai peut-être encore modifié la pièce ça je verrai un petit peu comment je vais faire je pense que je pourrais carrément faire le système ME ici en fait avec après les trucs qui repartent sur le côté ça fera moins dégueulasse que tout stocké là donc voilà on en a 27 minutes donc je pense que c'est déjà pas mal pour un premier épisode donc c'est vraiment un tuto Applied Energy Stick où là vous avez tout pour démarrer calmement votre système donc voilà sur ça on va se laisser là et puis on se retrouve la prochaine fois avec peut-être de la play d'Energy Stick ou un mix Botania Magical Groups Au revoir Allez Au revoir Au revoir